Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode sur Hungry Shark Evolution et aujourd'hui on va tester un nouveau requin spécial, le pyro requin. Donc c'est parti, le pyro incinère ses proies avec son souffle enflammé, inonde ses ennemis sous une pluie de météores et peut voler. Ah intéressant, on a un bonus de vol. Ok, je rappelle que les requins spéciaux comme ça commencent avec un minimum de taille mais ce qui est stylé c'est qu'en fait durant la game on va augmenter de niveau et on va pouvoir manger de plus en plus de poissons. Et ça c'est vraiment stylé, alors ouh, déjà le skin est cool, vraiment le requin magmatique. Allez c'est parti, hop là, on va voir combien, oh ok stylé donc à chaque fois que je sprint avec le pyro requin on balance du feu comme ça mais c'est hyper fort. Est-ce que ça explose les mines, attendez ? Oui mais what, on peut carrément cramer les mines mais c'est trop fort. What the fuck, est-ce que je peux cramer les méga mines ? Euh, j'ai l'impression, on a déjà gagné un niveau, nickel. Donc je rappelle qu'avec les requins spéciaux à chaque fois qu'on va gagner des niveaux on va augmenter notre taille directement dans la partie. Au contraire des requins normaux. Oh magnifique, on peut déjà bouffer le requin marteau. Le gavage est total et j'ai l'impression qu'on peut vraiment tout cramer avec notre souffle de feu là. Et ça a l'air vraiment très fort pour le coup. Sachant qu'en plus de ça c'est seulement le quatrième requin spécial il me semble. Donc celui-ci il ne doit pas coûter très cher. Ok, 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 on est pas mal, on est pas mal. Evidemment le malus des requins spéciaux comme ça c'est qu'on ne peut pas équiper, on n'a pas d'équipement, on n'a pas de familier, on n'a rien. Mais en contrepartie c'est stylé parce qu'on a vraiment des pouvoirs spéciaux. On a plein de choses comme ça qui ne sont pas du tout disponibles avec les autres requins. Ok, on est déjà à 300 000 points, c'est bien, c'est vraiment très très bien. On est en x8, ah vraiment le souffle de feu c'est craqué. C'est ultra stylé, on va tester du coup, visiblement on peut voler. Ah ouais effectivement on peut, ouais c'est ça on peut voler. Alors qu'on n'a même pas de jetpack d'équipé et tout. Et en vrai ce requin spécial il est ultra fort. Peut-être que ça vaut vraiment le coup de l'acheter au début si vous commencez le jeu. Franchement il a l'air très puissant. Alors on est niveau 5, ok c'est parti. Quel est le niveau max ? Je ne sais même plus. Niveau 10 ou niveau 15 ou niveau 20, un truc dans le genre. Un D3, un D4. Alors c'est parti, let's go. Sachant qu'il nous reste encore quelques requins à tester. Il nous reste encore le dernier requin le plus puissant dans le jeu. Et il me semble qu'après on sera à jour avec tous les requins de base. Et il nous reste tous les autres requins spéciaux à tester. Il nous en reste quoi, 4 ou 5, un truc comme ça. Ok, on n'a toujours pas la rouée sur l'or, c'est terrible. Ça met beaucoup trop de temps à arriver. Ok, on n'est toujours pas niveau 6 avec tout ça. Alors, x4, ok, il faut vraiment... Aïe ! Le problème c'est que je ne peux pas manger les petites mines pour l'instant. Par contre ce qui est trop fort c'est que, regardez, je peux même... Est-ce que je peux cramer le sous-marin ? Oh mince, oh mince, oh mince, on prend beaucoup de dégâts malheureusement. Ok, est-ce que je peux cramer le sous-marin ? Je n'ai pas l'impression que ça fonctionnait le souffle de feu sur le sous-marin. Ok, on est en x6. Nice, ah dommage. On a été beaucoup trop long. On a bientôt la rouée sur l'or. On a bientôt... Nice, on a encore gagné un niveau. Ok, parfait. Niveau 6. Ça fait plaisir. La rouée sur l'or arrive bientôt. Ok, nice, c'est parti. Let's go. On a la rouée sur l'or avec le pire au requin. Oh là là, le gavage est total. Si on peut faire au moins... Allez, un petit 2 millions, ça pourrait être vraiment bien. Ça serait déjà pas mal avec un requin spécial comme ça là. Ok, alors ici il y a beaucoup de mines, visiblement. À moins que c'était avant du coup. Attendez, pourquoi les espadons sont à moitié invisibles ? C'était trop bizarre ce truc. Ah d'accord, en fait c'est parce que c'est les requins que j'ai cramés. Enfin les requins, les poissons que j'ai cramés en fait, ils deviennent un peu en mode brûlés. Du coup on les voit pas beaucoup. Ok. Ah, est-ce que ça veut dire qu'on fait des dégâts de brûlure ? Attendez, on va tester. Ouais, je sais pas, c'est pas très clair. Et du coup c'est relou parce qu'en fait tous les ennemis qu'on a cramés, on les voit beaucoup moins. Ouh ! Ok. Je crois que ça c'était le grand requin blanc, si je dis pas de bêtises. On va récupérer ça, nickel. Alors niveau 7. Allez, si on peut être maximum, max niveau avec le pire au requin, ça pourrait être bien. Je pense que ça va être notre objectif. Ok, il y avait l'électro requin. Oh non, le foc. Le foc ! Mon pire ennemi sur le jeu, le foc. Oh, nice ! On a cramé un autre pire au requin. Le gavager total. Ok, ruée sur l'or. Let's go ! Ah non, c'est un cul-de-sac, c'est terrible. 3 millions ! Ok, nice ! Et finalement, on a fait pas mal de points, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et par contre, la ruée sur l'or avec le pire au requin, c'est ultra fort. Pour le coup, c'est très très fort parce que du coup, on crache du feu à l'infini. C'est ultra craqué. Ok, on va péter ça. Hop là ! Est-ce que je peux ? Non, je peux pas casser ce bateau. Par contre, on peut casser les petits bateaux comme ça. Ok, 3 millions 2, nice ! Bon bah écoutez, objectif des 3 millions validé largement. Niveau 8. Là maintenant, ce que j'aimerais faire au moins, c'est passer niveau 10. En fait, je sais plus qui est le niveau max. Il me semble que c'est niveau 10 avec les requins spéciaux, mais je suis pas sûr à 100%. Le doute m'habite. Ok, on en voit 6. Oh là là, le gavage. Nice ! En plus, on valide des quêtes, c'est parfait. Hop là, hop là, nickel. C'est tellement fort d'envoyer le souffle de feu comme ça. Dès le début, même quand on était niveau 1, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et en plus, on peut même bouffer les méduses parce que là, on est niveau 9. What the fuck, il s'est passé quoi là ? On était genre niveau 7 il y a une seconde et là, on est passé niveau 9 d'un coup. Ok, bah tant mieux, tant mieux. On a dû manger des... Ouh, ça fait mal ça. On s'est fait exploser par la méga mine. Ça n'a pas fait du bien ça. Et du coup, je disais, ouais, on a dû manger des gros poiscailles, des gros poissons. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec les requins spéciaux, on ne peut pas avoir d'invasion de requins d'autres joueurs, malheureusement. Il me semblait que j'avais activé ça, mais là, ça n'a pas l'air d'être activé. Donc peut-être que tout simplement, on ne peut pas avoir d'invasion de requins d'autres joueurs avec les requins spéciaux. Peut-être que les développeurs se sont dit que ça va être trop facile. Ok, on avait une rouée sur l'or. On n'a pas fait grand-chose, malheureusement. Mais je ne pouvais pas faire plus de choses, parce qu'il y a encore une grotte de marde. On a des beaux droits, il me semble, là. On vient de bouffer les poissons. Oh, le mosasaur ! Le mosasaur ! Ah non, je ne peux pas le bouffer, ok. Niveau 9, je... Non ! Oh non, je suis dégoûté, je ne voulais pas aller dans le Titanic. Oh, la déception totale. Après, je rappelle que pour sortir du Titanic, il suffit de mourir de décès. Et tous vos souhaits seront exaucés. Et en fait, voilà, il faut mourir pour sortir du Titanic. Bon, bah écoutez. Et je rappelle qu'on peut rester le plus longtemps possible au fur et à mesure qu'on mange, en fait. Au début, on a à peu près 2 minutes. Regardez, en haut à gauche... Oh, nice ! On l'a cramé, lui. Ah, le souffle de feu, ça a l'air vraiment fort, parce que ça permet de tuer les poissons qu'on n'est pas censé pouvoir manger normalement à notre niveau. Ok, nice ! Alors, niveau 10, et il me semble avoir vu niveau max. Donc là, normalement, on est le maximum de taille avec le pyro requin. Et c'est stylé. Mais attendez, c'est quoi, ça ? Pas trop stylé, il y avait une sorte de murenne. C'est quoi, ça ? Attendez, ça a été quoi ? Il y avait une sorte de totem qui était au fond de l'eau ? Je n'avais jamais vu ça, auparavant. Et là, c'est stylé. Je me fais attaquer par des sortes de murenne. Vraiment très stylé. Oh là là, magnifique ! Bon, c'est cool, parce qu'on prend des dégâts. C'est quoi, ça, là ? Et en fait, c'est des totems. Mais je n'avais jamais remarqué qu'il y avait ça. Là, c'est nouveau, ça. Regardez, il y a des sortes de totems. Ah, on peut les bouger de sens. Ah, on peut les bouger de sens. Intéressant. Donc, c'est peut-être un secret à débloquer. Ou alors, peut-être que ça donne juste des bonus. Ok, alors, on va cramer tout ça, magnifique. On est à 5 millions, c'est bien. Franchement, le pyro requin est très, très bien. On a aussi des petites protections de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors, regardez, il y en a un bouclier. Il y a peut-être, du coup, les totems que j'ai activés qui me donnent des protections de temps en temps. Ça a l'air craqué, en tout cas. Alors, on va tester d'aller dans les cieux. Oh là là, magnifique ! Oh, le requin robot ! Attendez, si on peut bouffer le requin robot avec le pyro requin, on se met très, très, très bien. On se fait un max de... Oh, magnifique ! On a tué le requin robot. Et du coup, on est revenu sur l'or et c'est terrible parce qu'il n'y a rien à manger. Allez, allez, allez ! Ok ! Bon, c'était pas trop mal. Ouais, c'était pas la polie non plus, mais ok. Pourquoi pas ? Hop là, nickel. Allez, 5 millions 7. Dans tous les cas, ce n'est pas avec lui qu'on fera notre record. Ça, c'est clair. En même temps, ce n'était pas prévu qu'on fasse notre record parce que, bon, les requins spéciaux, c'est très fort, je pense, dès le début. À mon avis, si vous commencez le jeu, je vous conseille d'acheter quelques requins spéciaux. Ça permet de faire beaucoup de points sans trop investir. Mais forcément, ça n'équivaut pas à les derniers requins sortis qui sont quand même ultra puissants. Et en plus de ça, on ne peut pas équiper d'équipement. Donc, on a quand même des gros malus en contrepartie. Mais en même temps, ils sont ultra fun et le fun, avant tout, voilà, nickel. Ok. Alors, le Mosasaur, est-ce que je peux... Ah, je peux toujours pas le bouffer, mais c'est quoi cet arnaque ? Ok. Sachant que là, on est niveau max. Donc, en fait, avec le requin spécial du Pyro requin, on ne pourra jamais... Oh non. Oh, le Luna. Et comment il s'appelle, lui, déjà ? Ah, je ne sais plus. C'est le requin. Le Luminite. Le requin de la lune. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ok. Ah, et du coup, en fait, il y a vraiment des requins que je ne pourrais jamais m'en ranger avec le Pyro requin, malheureusement, parce que là, on est niveau max. Oh, le Shin Shark Jira, il est tellement stylé. Allez, on se repêche encore une fois. On va voir si on peut faire un petit 6 millions. Comme ça, on aura testé le Pyro requin. Et dans le prochain épisode, on testera peut-être le dernier requin sorti dans le jeu, le Shark Narok. Il me s'appelle... Je pense qu'il s'appelle le Shark Narok, un truc comme ça. Ou alors, peut-être qu'on testera un autre requin spécial. On verra bien. Dans tous les cas, je pense qu'on va faire tous les requins qui sont présents dans le jeu. De toute façon, il n'y en a pas encore énormément qui nous manquent. Et ça, ça fait plaisir. Comme ça, on sera à jour. Sur Ungrish Shark Evolution, on sera enfin à jour après 3 ans. Après 3 ans que ça fait qu'on a commencé notre aventure. Ok, ok, 6 millions. Ouh, on a bouffé le Big Moma, le Don Cleosteus. Nice, impeccable. Le gavage est total, mesdames et messieurs. What the fuck, 6 millions ? 8 millions. Ok, 8 millions. Ok, tout va bien. Oh, 8 millions, nice. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut faire 10 millions sans se repêcher, là ? Ouais, on est plutôt bien parti. C'est vraiment très fort de pouvoir exploser les mines. Avec le souffle de feu. Oh, ouais, c'est très très fort. Par contre, on se mange quand même l'explosion quand c'est des méga mines. Parce que l'orignante d'explosion est tellement élevée que même si on l'explose à distance avec le souffle de feu, on s'est quand même touché malheureusement. Alors là, on fait aucun point malheureusement. C'est quoi ça ? Ah oui, la Bishark. Oh, la Bishark, un de mes requins préférés du jeu, évidemment. Ok, nickel. 8 millions avec le pyro requin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Niveau max, niveau 10. C'est cool. Impeccable. Et du coup, dans le prochain épisode, ça sera soit un requin spécial, soit du coup le dernier requin. Après, il nous reste encore quelques évolutions des requins à faire, mais je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt de les faire. Ça rajoute pas énormément de choses au jeu. Donc voilà. Alors, on avait fait le Shark Gira, la Bishark, un de mes requins préférés, comme je l'ai dit. Le Kraken aussi, au final, les deux requins côte à côte. C'est vraiment mes requins préférés du jeu. Après, il y a aussi le Mosasaur que j'aime vraiment beaucoup, et le Megalodon évidemment, parce que c'est vraiment des espèces qui ont vraiment existé. Et c'est mes espèces de requins ou reptiles marins préférés. Le Duncleosteos, c'est vraiment stylé. D'ailleurs, il est où le Mosasaur en fait ? Je cherche le Mosasaur, mais je le trouve même pas. Où est-ce qu'il se cache, le Mosasaur, là ? Attendez, Megalodon. Attendez. En fait, c'est peut-être une évolution, mais je sais pas lequel. Megalodon, le Duncleosteos. Peut-être là le Mosas... Non, attendez, il est où le Mosasaur ? Je le trouve même plus. Le Grand Anquin Blanc, le Megalodon, le Duncleosteos. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, ok. Attendez, je trouve plus le Mosasaur. C'est quoi cet arnaque ? Megalodon, Duncleosteos, Moby Dick. Attendez, mais il est où le Mosasaur ? Ah, il est là ! C'est parce qu'on avait l'évolution du Mosasaur, ok. Monsieur Snappy, c'est le Mosasaur. Ok. Donc, je disais... Hop là. Ça, c'est bon, il n'y a pas d'évolution, l'Abyshark. Ah, mais si, attendez. Ah, il y a une évolution pour l'Abyshark. Ah, je ne savais pas. L'Abyssaurus. Rex, roi des abysses. L'Abyssaurus vit à l'endroit où l'océan rencontre le noyau terrestre. Invaincu, il règne sur toutes les autres créatures. Oh, stylé ! Il y a une évolution pour l'Abyshark. Ah, bah écoutez, on fera certainement l'évolution de l'Abyshark, parce que l'Abyshark, c'est un de mes requins préférés. Donc, ouais, je pense qu'on fera l'évolution de l'Abyshark. Ok, stylé. Alors, le Kraken n'a pas d'évolution. Le Luminite, c'est bien ce que j'avais dit. Le Behemoth qu'on avait testé. Et voilà, le Shark Narok. Donc là, c'est le dernier requin le plus puissant qui est sorti sur le jeu. Au niveau des requins spéciaux, donc ça, c'est bon. On les a tous fait, ceux que j'ai débloqués. Donc ça, c'est cool. Il nous restera Natacha, le Narval. Il a l'air très fun, parce qu'on peut empaler les ennemis. Ça a l'air très cool à jouer. Le requin fantôme, le fameux requin fantôme, qui a l'air très cool aussi. Ouais, je pense qu'on va tous les faire, tout simplement. Le Shark et Léon, le requin garou. Et what ? What the fuck ? C'est quoi ces minuscules requins ? Ça a l'air bien fun aussi. C'est ça que j'aime beaucoup avec le requin spéciaux. C'est qu'en fait, ils ont vraiment des gameplays qui changent des requins de base. Et ça, c'est stylé. Donc ça, ça sera soit le dernier requin, soit un requin spécial pour le prochain épisode. Et du coup, le mot-clé de l'épisode sera feu. Pour que je voie les abonnés, vous pourrez mettre le mot-clé feu en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et peace ! Jouez bien. Jouez bien. Jouez bien.